Hey salut ! C'est la rentrée ! C'est la rentrée ! Là t'es en train de te demander mais qu'est-ce qui s'est passé derrière Sylvie ? Ouais ! Si tu n'as pas regardé le dernier vlog et que tu n'es pas au courant de la situation, sache que j'ai déménagé fin juin, on est dans notre nouvelle maison et je suis présentement dans la pièce qui ne m'appartient pas, c'est-à-dire dans le bureau de monsieur qu'on a complètement fini parce que mon bureau attend patiemment de se parer d'une magnifique bibliothèque sur mesure mais voilà, ça sera dans le courant du mois de septembre, il faut être un petit peu patient. Mais je mourrais d'envie de recommencer à tourner des vidéos YouTube après cette longue pause estivale parce que écoute, au milieu des cartons je dois te dire que tout ce qui compte pour moi est encore en carton, donc mes bouquins mes jeux tout ça tout ça est en carton donc ça fait quatre mois que c'est en carton je n'en peux plus mais c'est pas évident du coup de tourner des vidéos quand l'intégralité de son matériel est rangée dans le fin fond du garage cela dit j'ai fait des fouilles ce matin parce que déjà il faut que je te dise j'ai une vidéo haul j'avais tourné un vlog d'ailleurs cet été mais en fait j'ai perdu les rushs de ce vlog donc en fait je sais pas ce que j'en ai fait je pense que j'ai dû tourner ça avec mon téléphone et que j'ai supprimé sans faire exprès en faisant un tri dans mes médias donc je n'ai plus de rush de ce vlog mais c'est pas grave j'ai un haul à te tourner je pense que ça sera la prochaine vidéo du coup après celle-ci ou pas mais en tout cas très prochainement tu verras les choses qui ont rejoint ma petite bibliothèque de fortune dans mon salon en attendant que je récupère du coup mon bureau et c'est un vraiment un beau haul d'été avec des bouquins avec des jeux et je te montrerai ça en temps voulu mais là c'est la semaine de rentrée et qui dit rentrée dit forcément énergie potterienne puissance 1000 quand la rentrée scolaire arrive ça veut dire que l'automne arrive bientôt et qui dit automne dit poudlard pour moi c'est systématique chaque année il faut que je relise des livres il faut que je revoie des films il faut que je me replonge dans cette énergie parce que tu sais bien que poudlard est important pour moi mais vraiment encore plus en automne-hiver je pense que c'est les moments où je préfère passer tout mon temps à poudlard et puis au moment où sortira cette vidéo tu auras peut-être vu passer sur Instagram un petit live impromptu qu'on s'est organisé avec Nicolas du Roi de Coupe sur quelques merveilles quelques pépites qui ont rejoint sa boutique d'où la vidéo du jour j'avais envie de consacrer une vidéo à l'intégralité des jeux Harry Potter que je possède parce que en fait quand j'ai fait le compte j'en possède quand même 10 et là t'es peut-être en train de te dire il existe 10 jeux Harry Potter sur le marché et ben ouais alors ce ne sont pas tous des tarots mais je trouvais ça intéressant de te faire une vidéo du coup si toi aussi t'as envie de travailler avec les cartes et l'univers d'Harry Potter et que tu sais pas trop quel jeu choisir ou que tu sais pas trop comment te positionner par rapport à tout ce qui est disponible donc voilà j'ai envie de te proposer aujourd'hui une vidéo où je te présente l'intégralité des jeux Harry Potter de ma collection je vais juste faire ça aujourd'hui tu verras il y a déjà du matériel en suffisance parce que 10 jeux à présenter c'est pas rien et puis peut-être qu'un peu plus tard je te montrerai comment tu peux combiner ces jeux et les utiliser d'une manière peut-être un peu plus originale que juste un petit tirage en trois cartes par exemple tous les jeux que je vais te présenter aujourd'hui j'essayerai de les lister en barre d'infos comme ça tu pourras aller fuiner et voir un petit peu ce qui t'intéresse en sachant qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont dispos sur la boutique du Roi de Coupe donc c'est pas mal en sachant que c'est une boutique française qui vous évite les frais de douane les frais de port faramineux donc voilà on dit merci Nico merci Nico je vais commencer par la catégorie des tarots parce que c'est quand même le système que je préfère utiliser et c'est probablement les jeux que tu m'as déjà vu utiliser en tout cas un jeu le jeu un peu star de mon mois de décembre je vais commencer par celui-là c'est le jeu qui se trouve dans ce magnifique petit pochon de la carte du maraudeur alors ça c'est un foulard que j'avais dû trouver en magasin voilà ça fait partie de la franchise tu vois Harry Potter Warner Bros enfin bref c'est la franchise la vraie franchise Harry Potter donc c'est un foulard maraudeur et je l'emballe à la japonaise je sais plus comment ça s'appelle cette méthode mais je fais ça avec quelques jeux et en fait ça me permet d'avoir un petit un petit tapis de tirage si jamais je suis pas chez moi et que j'ai besoin de protéger la table par exemple je trouve ça vraiment cool et ce jeu c'est le jeu d'Eleonor Piper qui est le Harry Potter Tarot c'est le jeu que tu connais évidemment que moi j'ai depuis 2019 je pense et qui est tout en noir et blanc comme ça avec une construction basée sur le système du tarot tot c'est ce jeu qui m'a notamment fait découvrir ce tarot j'en avais parlé dans un taroté je pense dans mon tout premier taroté je pense que j'en ai parlé à ce moment là je te mettrai aussi le lien de la vidéo si t'as envie d'aller la revoir et ce tarot m'a ouvert au tot et rien que pour ça je lui en suis reconnaissant parce que le tot est devenu un de mes tarots phare en fait c'est un des tarots que j'utilise pour certaines utilisations particulières et que j'aime de tout mon coeur et ce tarot-ci c'est le jeu que j'utilise dans mon travail pour la tarot guard donc la tarot guard c'est cette école en ligne que j'ai créée et où on étudie en fait les liens entre l'univers d'Harry Potter et le tarot les portes ouvriront la prochaine session d'ouverture c'est en décembre et en fait ce tarot c'est aussi celui qui m'accompagne pendant les challenges du calendrier de l'Avent à Poudlard sur Instagram les challenges gratuits il y en a déjà eu trois saisons donc si t'as envie aussi tu peux aller les refaire ou aller revoir un petit peu ce que ça dit et c'est un tarot qui est basé exclusivement sur les figures du film donc on n'est pas sur un tarot très enfin je veux dire artistiquement il est magnifique on est d'accord je dis pas que je remets pas en cause c'est mon tarot préféré donc dans le domaine d'Harry Potter c'est vraiment celui que je préfère utiliser mais c'est très attaché aux figures des films c'est d'ailleurs ce qui m'avait fait un petit peu réfléchir quand j'avais vu qu'il existait un tarot Harry Potter franchement à l'époque il n'existait que celui-là donc genre il n'y avait pas le choix mais j'ai mis du temps en fait à l'acquérir parce que justement c'était très proche des films et moi les films c'est pas trop là-dessus que je base mes études ma pratique de manière générale j'aime bien me baser sur les livres donc le fait que ça manquait un petit peu d'originalité entre guillemets dans les représentations c'est vrai que ça me freinait un peu mais il n'empêche que c'est le jeu le plus abouti pour moi de tous les jeux que je vais te montrer en termes de tarot Harry Potter c'est le jeu le plus abouti il y a un pdf qui arrive avec ce jeu qui est splendide avec toutes les associations du coup attribuées au tot les associations astrologiques d'ailleurs on le voit c'est un jeu c'est ça qui est vraiment génial avec ce jeu c'est que c'est un jeu où on a par exemple là sur la carte de la mort donc on a la fameuse arcade de la mort le voile de la mort avec en fait ici on a le signe du scorpion donc si le lien tarot et astro t'intéresse c'est un jeu sympa si le tot te fait peur par exemple c'est un jeu sympa à aller faire fouiller pour commencer à comprendre la construction du système tot donc c'est vraiment vraiment pas mal pour ça et puis c'est quand même un tarot c'est 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 un tarot on se sent quand même à poudlard quoi quand on est quand on est quand on travaille avec ce jeu c'est celui que je préfère utiliser je pense que c'est aussi parce que c'est celui que j'ai utilisé depuis le début mais ça c'est le tarot d'Eleonor Piper et la merveilleuse nouvelle c'est que Nicolas du Roi de Coupe a réussi à choper des exemplaires de la part d'Eleonor Piper de la part de la créatrice alors il sera pas exactement comme ça parce qu'elle a remasterisé un petit peu le dos franchement il est beaucoup plus joli le dos et il s'appelait plus le Harry Potter tarot il s'appelle le HP tarot je pense mais vous pourrez retrouver ce tarot dans la boutique du Roi de Coupe dès aujourd'hui et je trouve ça fabuleux parce que avant ça il fallait contacter la créatrice par mail c'était laborieux c'était pas évident donc vraiment Nico sur ce coup là faut dire ce qui est il a tué voilà je remettrai ça là-dedans plus tard petit aparté est-ce que tu trouves pas que ça fait ambiance Slytherin est-ce qu'on serait pas dans la salle commune de Serpentard dans cette pièce le deuxième tarot que je vais te présenter tu sais quoi je vais te les présenter dans l'ordre dans lesquels je les ai acquis en fait c'est le Marauder's Map tarot que j'ai rangé dans ce merveilleux pochon qu'une abonnée m'avait envoyé c'était trop gentil d'ailleurs merci encore et le Marauder's Map tarot c'est un tarot hop comme ceci avec donc le dos de la carte du Marauder évidemment évidemment je te le montre à l'envers c'est mieux voilà donc on a un super joli dos et une qualité de carte assez bon c'est très épais d'ailleurs tu le vois enfin je veux dire regarde moi l'épaisseur du jeu donc c'est des cartes très épaisses très brillantes on aime ou on n'aime pas moi ça me dérange pas forcément on est là aussi sur un jeu qui se base sur les films alors là on est quasiment c'est vraiment un deck photographique avec des collages etc mais on est quasiment enfin on est carrément même pas quasiment sur le film pur et dur c'est à dire il n'y a même pas de retravail artistique enfin si il y a un retravail artistique au niveau des collages etc et des mises en page c'est très joli il y a parfois un petit peu d'effets stylisés mais bon là c'est de rigueurie voilà ce tarot le truc qui me dérange un peu c'est que parfois j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a ces associations là qui ont été choisies etc bon parfois c'est très clair bon le 4 de denier on est sur la banque de Gringotts ça peut faire sens on est d'accord ça peut faire sens bon alors le 6 de denier tu sais c'est cette carte de générosité de don de soi de partage voilà ça c'est le 6 de denier alors le terrier qui brûle limite la tour tu vois limite mais là je j'ai du mal à saisir l'association et c'est un peu comme ça pour beaucoup de cartes et j'ai l'impression que les gens qui ont créé ce jeu n'étaient peut-être pas au courant du fonctionnement du tarot je sais pas genre là le valet de pentacle trelonné en valet de pentacle genre il n'y a pas moins ancré que trelonné tu vois alors que dans le tarot de Eleanor Piper c'est quand même alors c'est pas de ville long du bas je pense que lui c'est le cavalier on va peut-être aller voir je pense que c'est le cavalier parce que c'est enfin c'est le prince parce que c'est un système tot justement avec petit petit aparté on va aller retrouver une ville ou alors on va aller retrouver la princesse justement de de Denis parce que ah ben je pense que la princesse de Denis c'est Luna Lovegood oh tu vas me dire elle est pas non plus très très ancrée attends je sais plus je dis peut-être des bêtises complets alors je vais me taire jusqu'à ce que je vois Prince of Caps Queen of Discs bon tu vois par exemple ah ouais voilà c'est ça c'est Luna Lovegood bon c'est pas non plus le meilleur choix mais par contre le cavalier c'est c'est Neville Long du Bas la reine c'est c'est Poufsouffle comment il s'appelle non pas Poufsouffle Chourave la directrice de Poufsouffle donc bon tu vois c'est un peu plus réfléchi et puis il y a un livret qui vient vraiment expliquer le choix etc là c'est un petit peu plus aléatoire pour moi donc voilà ça c'est le Maraudeurs Map Tarot c'est pas du tout mon préféré il est dans ma collection je le garde dans ma collection mais si jamais tu as envie du coup d'aller un petit peu explorer et de voir ce qu'il peut t'apporter c'est aussi un jeu qui est disponible dans la boutique du Roi de Coupe le tarot suivant c'est le Witchcraft and Wizardry tarot que j'avais trouvé sur Etsy complètement par hasard alors là je cherchais pas du tout de jouer Harry Potter et je pense que ça m'a été proposé en tête parce que bon je pense qu'Etsy a bien compris que j'étais un petit peu fan de Poudlard n'est-ce pas alors ce jeu il avait franchement beaucoup 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 de potentiel pour moi donc on est sur une tuck box un peu un peu cheap on s'est arrivé pas très bien protégé c'était abîmé un peu d'un peu partout mais bon bref ça encore moi je suis pas regardante pour ça on a un joli dos très beau avec Edwige et en fait ce qui m'a séduit vraiment dans ce jeu c'est le fait que on a des illustrations c'est recherché et c'est illustré de manière c'est une illustration c'est pas juste basé sur l'énergie des films alors oui bon on reconnait bien la mandragore c'est le même truc que les films on est d'accord mais tu vois il y a vraiment le diable c'est Voldemort on est d'accord il y a vraiment un travail de recherche graphique et tout que j'ai vraiment trouvé absolument génial et les majeurs sont franchement bien recherchés on a par exemple dans le chariot on a les sombrales c'est pas mal du tout je trouve qu'au niveau symbolique il y a moyen petit aparté je suis désolée pour l'état de mes ongles je vais les faire tout à l'heure c'est joli c'est travaillé et j'aime ce côté illustré vraiment il y a un vrai travail d'illustrateur derrière et donc quand j'ai vu Starro je me suis dit oh merveilleux j'ai enfin trouvé un tarot illustré ça va être terrible et bon ça c'était jusqu'à ce que je tombe sur les mineurs ça c'est le 4 de denier les mineurs sont pipés voilà je te montre le 4, le 5, le 6 de denier voilà on est sur ce genre de dessin donc c'était loupé donc c'était loupé encore quand je dis que c'était loupé encore c'est parce que j'ai tendance à vouloir trouver le jeu parfait pour moi mais je sais que la seule manière de trouver le jeu parfait pour moi c'est de le créer tu verras bien de quoi je parle à la fin de cette vidéo mais donc voilà on n'est pas sur sur un truc qui perd alors après il y a aussi des petites incohérences dans les personnages de cours je trouve après regarde-moi cette as de bâton merveilleux oh là 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 bon voilà c'est un jeu qui est je pense non abouti à propos des mineurs mais qui a des majeurs absolument divines et qui peut du coup porter un petit peu aider dans certaines réflexions si on a envie de travailler avec l'image d'un archétype par exemple lié au majeur pourquoi pas utiliser ce jeu là ou pour mettre une carte sur son hôtel par exemple ou je pense que ça peut être un jeu intéressant je l'ai déjà utilisé sur l'hôtel d'ailleurs parce qu'il y a vraiment des cartes que j'aime vraiment 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 beaucoup il y a des cartes que je trouve absolument magnifiques quoi et et je l'aime beaucoup pour ça donc lui fin d'office les jeux Harry Potter de toute façon qui trompe pas ma collection quoi qu'il en soit parce que parce que ça nourrit mon imaginaire parce que ça nourrit mes réflexions et ça ça n'a pas de prix celui-là vous ne pourrez pas le retrouver sur la boutique du Roi de Coupe il est de temps en temps disponible sur Etsy d'après ce que j'ai compris j'essaierai de le retrouver si pas c'est qu'il n'est pas disponible pour l'instant mais voilà gardez peut-être un oeil de temps en temps sur Etsy il y a peut-être moyen de le trouver ponctuellement le dernier tarot le dernier tarot de ma collection dans l'univers d'Harry Potter c'est le Little Wizards Tarot alors là c'est Pushkitty qui est l'illustratrice de ce jeu Pushkitty alors lui quand même c'est le dernier que j'ai reçu je l'ai reçu il n'y a pas longtemps je l'ai reçu en mai ou en juin je crois et il est sublime voilà lui il est très par contre dans dans la vibe de l'enfant intérieur qui kiffe Poudlard qui a de la magie plein les yeux celui-là il est dans cette vibe alors que par exemple le tarot de Eleanor Piper le premier que je t'ai montré en noir et blanc il a ce côté très occulte mystérieux très tarot en fait beaucoup plus que celui-là et donc ils ont deux énergies complètement différentes et c'est ça que j'ai aimé en fait avec ce jeu donc là on est sur un dos très mignon avec c'est très drôle parce que ce sont des détraqueurs qui ont une écharpe de griffon d'or voilà pourquoi pas et on a du coup un joli des jolies bordures violettes et puis on a du coup voilà elles sont complètement dans le désordre parce que je l'ai déjà utilisé ce jeu et je l'aime vraiment vraiment beaucoup vraiment vraiment beaucoup le diable c'est toujours Voldemort et ça moi ça me ça peut pas être autrement que ça pour moi j'adore la carte du fou qui pour moi est l'essence pure de la carte du fou dans cet univers là quoi on a le Poudlard Express on a Edwige qui suit Harry donc le petit compagnon canin de la carte du fou est ici représenté par Edwige il a sa valise à la place du Baluchon enfin voilà c'est le fou parfait pour moi donc vraiment ce jeu là pour moi il est assez incroyable j'aime beaucoup que Molly Weasley soit représentée comme l'impératrice parce que pour moi finalement Molly Weasley c'est la première vraie figure maternelle que Harry rencontre dans l'histoire puisque spoiler alert quand même la moment de Harry n'est plus mais voilà je trouve absolument incroyable ce jeu je l'aime vraiment beaucoup il est très travaillé il est très proche du Rider Waite Smith donc si vous avez plus tendance à travailler avec le système du Rider Waite Smith celui là vous conviendra probablement mieux que le tarot d'Elonor Piper qui du coup demande à ce qu'on comprenne un petit peu plus le système TOT mais donc voilà big up pour celui là je l'aime énormément c'est c'est pas mon préféré parce que parce que celui d'Elonor Piper j'ai une connexion très forte avec lui parce que j'ai travaillé depuis 2019 avec lui celui là il est trop récent dans ma collection pour être mon préféré et pour le détrôner mais franchement il est il est vraiment cool alors par contre là juste la carte de la force elle est magique alors là par contre j'ai un unboxing complet de ce jeu avec mes réactions à chaud je pense que je l'ai pas revu cet unboxing mais je pense que ça doit être très drôle à regarder parce que je pense que je fais des cris d'enfants excités de la veille de Noël tout au long de la vidéo je me pleure aussi à certains moments enfin voilà donc si ça t'intéresse je te mettrai le lien vers la publication Insta directement ce jeu n'est pas trouvable sur la boutique du roi de coupe je pense que Nicolas a un peu de mal à se le procurer auprès de la créatrice mais il peut se trouver du coup sur le site de Pushkitty alors ça demande des frais de port un petit peu élevés ça demande des frais de douane un petit peu élevés de manière systématique maintenant on le sait il faut le savoir du coup ça vaut son petit peu zandor mais je trouve qu'il en vaut vraiment 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 la peine c'est pas impossible que Nicolas ait un jour mais en tout cas c'est pas prévu là tout de suite et puis bon la belle boîte soignée c'est un bel objet sans du tout pour les tarots je vais passer maintenant au jeu de cartes à jouer les jeux de cartes à jouer ce sont des jeux que je j'ai pas beaucoup de jeux de cartes à jouer dans ma collection parce que la cartomancie traditionnelle ça fait pas partie encore de mes skills tu vois je tire pas encore les cartes en cartomancie traditionnelle mais j'aimerais beaucoup apprendre notamment grâce à la superbe formation de Yéna de Soul Shadow c'est pas dans mes plans tout de suite là maintenant parce que j'ai d'autres formations sur le feu mais un jour et le premier jeu de cartes à jouer en fait que j'ai acheté je l'avais trouvé sur Vinted c'est ce petit jeu là c'est Playing Cards Harry Potter Playing Cards donc c'est aussi je pense à un jeu de la Warner de la franchise classique alors je ne sais pas s'il est encore trouvable 9 je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez trouver 9 je pense qu'il y a des tonnes de jeux de cartes pour l'instant dans l'univers d'Harry Potter mais ce que j'aime donc là c'est le dos très classique classico-classique et en fait ce que j'aime sur ce jeu c'est que les cartes possèdent sur elles un objet donc là par exemple on a La Coupe de Feu et à chaque fois il est écrit en dessous en anglais ce que c'est donc là on a Croutard par exemple on a La Baguette d'Hermione Le Nimbus 2000 on a Le Monstruux Livre des Monstres et en fait ce que j'aime c'est qu'on a une illustration clairement tirée des films ici de de certains de certains personnages de certains objets clés en fait de la saga et je trouve que ça peut être intéressant d'étudier les associations en cartomancie classique avec les objets qui ont été choisis pour représenter la carte ça se peut c'est complètement aléatoire parce que c'est un jeu de cartes à jouer c'est pas un jeu de cartomancie mais quand même ça me plairait bien de voir s'il y a un lien si c'est possible d'en faire un en tout cas donc là par exemple c'est le diadème de cerf d'aigle donc je trouve ça intéressant à voir j'ai pas encore vraiment beaucoup travaillé en cartomancie donc c'est pas des jeux que j'utilise énormément mais en tout cas il a le mérite d'être dans ma cartothèque pour l'instant et quand j'en apprendrai plus sur ce système là avec plaisir je reviendrai t'en parler et puis j'avais craqué déjà il y a un moment je pense que j'ai jamais parlé de ça mais je devais te parler de tout ce qu'ils achètent ou de tout ce qui rejoint ma collection on ne s'en sort plus j'avais vu passer je pense ou je pense que c'est c'est peut-être même Yéna qui avait vu passer et qui m'a filé l'info et j'étais là pourquoi t'as fait ça j'ai dû investir c'était pas possible autrement c'est cet ensemble de jeux de cartes à jouer donc en fait c'est magnifique voilà prépare toi c'est sublime voilà on a des détails incroyables des dorures des reliefs etc donc tu l'as compris c'est un jeu de cartes à jouer par maison donc là on a Gryffondor et puis on a Cerdègle en bleu et puis on a Serpentard en vert il serait magnifique dans cette pièce en déco là et puis on a Poufsouffle en marron et doré et en fait j'ai craqué parce que j'ai trouvé ça super intéressant si au moment où j'apprendrais à utiliser les cartes en cartes au moins si traditionnels si on veut se concentrer sur l'énergie d'une maison tu sais si tu fais mon calendrier de l'avant Poudlard si tu fais partie de la tarot parce que j'associe en fait les suites de tarot les éléments etc à chacune des 4 maisons par exemple là c'est Serdègle c'est l'élément R c'est la suite des épées dans le tarot je trouve ça intéressant d'aller du coup choisir le jeu en fonction de l'énergie qu'on a envie d'incarner pour le tirage pour le coup les 4 jeux se ressemblent tous c'est à dire qu'ils ont tous les mêmes cartes c'est pas qu'il y a des personnages différents etc dans les jeux c'est pas qu'on va avoir que par exemple des personnages tirés de Serpentard dans le jeu de Serpentard non c'est exactement la même chose partout j'adore que le jogger ce soit la chaussette de Dobby par exemple je trouve ça hyper pertinent et on a du coup après c'est soigné regardez sur la suite ça c'est le jeu de Serdègle on a des épées dans les piques c'est très beau déjà la qualité aussi le dos des cartes est vraiment magnifique et du coup sur les cartes classiques on a juste la représentation numérale plus la représentation des 9 piques pour le 9 de pique par exemple donc c'est pipé complètement et puis pour les les cartes de courant les valets rois-rennes on a des personnages qui sont qui sont représentés comme ça et qui sont évidemment très reconnaissables donc c'est fait pour être un jeu de cartes à jouer c'est pas fait pour être un jeu de cartes omansie etc mais tu me connais moi j'ai bien envie d'aller oh regarde ça c'est intéressant parce que du coup dans les cœurs il y a la coupe de Poufsouffle tu vois que ça peut vraiment tu peux tu peux aller loin j'ai fait tomber une carte tu peux aller loin en fait dans l'utilisation de ces cartes là si t'as envie par exemple de travailler en cartes omansie traditionnelle c'est peut-être intéressant d'aller vers ce type de jeu là parce qu'il est moins il y a moins de symboles que sur le premier jeu que je t'ai montré donc peut-être que ça influence un peu moins je sais pas mais en tout cas j'ai les jeux des 4 maisons parce que j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir l'énergie des 4 maisons dans un jeu de cartes classiques et l'excellente nouvelle encore une fois c'est que ce jeu est disponible sur la boutique du Roi de Coupe l'ensemble des 4 jeux en fait sont disponibles sur la boutique du Roi de Coupe et je t'assure que moi j'ai payé une blinde pour les faire venir parce que ça vient des Etats-Unis parce qu'il a fallu que je paye des frais de port etc franchement va sur le site du Roi de Coupe tu feras une affaire et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans te présenter ma création personnelle parce que c'est un jeu issu de l'univers d'Harry Potter évidemment il fallait que je te montre l'oracle sur demande alors tu vas voir que je suis un peu une youtubeuse en carton sur ce coup là parce que je n'ai pas la boîte du jeu avec moi elle est quelque part dans un carton en fin fond du garage parce que je range mon jeu dans un pochon mais bon voilà on va laisser on va laisser passer mon oracle sur demande est rangé dans ce merveilleux merveilleux pochon qui n'est autre que le sac d'Hermione Granger alors c'est le sac de la franchise officielle qui se trouve dans sur le site Noble Collection ou même sur Amazon c'est Noble Collection qui a sa boutique Amazon aussi donc c'est le sac c'est une réplique en tête du sac d'Hermione et puisque l'oracle sur demande demande possède 323 cartes bah il faut un pochon d'une taille suffisante pour le ranger c'est tu vois ce que je veux dire sinon tu te fais vite avoir quoi donc dans ce magnifique pochon se range mon oracle sur demande je vais te montrer tu vois il est tout en vrac comme ça dans le pochon vous êtes plein de me dire mais qu'est-ce que tu fais tu vas abîmer les cartes je fais partie de la team qui veut que les cartes vivent les gars donc c'est pas grave si elles s'abiment un petit peu moi j'aime parce qu'en fait quand tu ouvres le pochon comme ça tu vois toutes les cartes sont là elles font plein de bruit c'est trop mignon et tu peux piocher directement dans le pochon sans retirer les cartes c'est merveilleux si tu ne sais pas ce que c'est que l'oracle sur demande c'est un jeu que j'ai créé en l'année dernière parce que je justement parmi tous les jeux Harry Potter que je possède je ne trouvais pas le jeu complet qui allait me permettre de me détacher en fait des films de la représentation des films je ne trouvais pas je voulais trouver un jeu neutre et donc j'ai créé un jeu neutre ce que j'ai fait c'est que je me suis basée sur l'essence même de l'oeuvre c'est à dire les mots et j'ai créé un jeu de 323 cartes avec les mots issus de la saga donc là par exemple c'est l'impasse du tisseur c'est là où vit Severus Rogue n'est-ce pas on peut être aussi dans l'impasse du tisseur en fait dans cette pièce le dos d'écart de l'oracle sur demande il est comme ça c'est Nox parce que c'est l'édition Nox l'édition noire avec les mots écrits en blanc c'est un petit format de carte à jouets classique avec une une petite texture linen et donc voilà il y a absolument tous les mots qui pour moi me semblaient absolument indispensables de mettre dans un jeu de cartes sur cet univers j'avais envie d'avoir l'intégralité des sectomes dans un jeu de cartes et pour moi c'était la manière la plus cohérente de faire dans un premier temps c'était de construire un oracle basé sur les mots je suis une grande défendrice défend je défends c'est mieux le pouvoir des mots tu as à la fois des personnages tu as les lieux emblématiques tu as des objets emblématiques tu as des concepts aussi comme le moldu comme le je sais pas moi le sinistros tu vois bon c'est pas forcément un personnage c'est plutôt un concept tu as les objets vraiment importants la pendule des Weasley bon là je t'en donne quelques-uns comme ça mais tu as les noises la monnaie des sorciers un des types de monnaie de sorciers le journal de Géduzor Aska Ban il y a des sortilèges comme Ridiculous il y a les fantômes quasi sans tête il y a des endroits clés aussi par exemple comme le terrier donc absolument tout ça se retrouve dans l'oracle sur demande et si j'ai fait ça c'est vraiment pour avoir un jeu sur une base neutre qui ne m'impose aucune image et sur lequel moi je peux développer ma propre conception de Poudlard tu retrouveras évidemment toutes les infos sur l'oracle sur demande en barre d'infos si tu as envie d'adopter un exemplaire les stocks commencent à baisser à fondre comme glace au soleil je dirais bon désolé j'ai eu un souci de batterie ça a peut-être changé l'angle de visionnage je disais je disais les stocks de l'oracle sur demande commencent à fondre comme glace au soleil voilà c'est dit parce qu'évidemment tu comprends bien que c'était un des exemplaires en édition limitée et qu'il n'y aura qu'une édition de l'oracle sur demande c'est un oracle qui vient aussi avec tout un tas de bonus c'est à dire que tu as une tisane que j'ai créée sur mesure avec quelqu'un que je connais avec un ami d'enfance dans mon village il vient avec une série de vidéos qui t'accompagnent pour découvrir ton oracle il vient avec un pdf alors il y a une soixantaine de pages sur ce pdf qui t'explique un petit peu toute ma démarche de création de l'oracle et puis tu as le reste des pages je crois que tu as 640 pages de bible du château où tu peux toi-même te créer ton livret par rapport au mot clé à ce que chaque mot évoque pour toi bref c'est quand même un truc un petit peu fourni donc si ça te dit d'adopter ton exemplaire de l'oracle sur demande et bien je te mettrai les liens en barre d'infos donc voilà c'est tout pour cette vidéo qui te présente l'intégralité de mes jeux Harry Potter n'hésite pas à commenter si tu as des questions des remarques des suggestions aussi peut-être qu'il existe d'autres jeux Harry Potter que je ne connais pas évidemment ça m'intéresse et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo salut merci merci – Sous-titrage FR 2021